Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est le cas pour ma part, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, en l'occurrence ce sera un exposé sur une araignée de la famille des Folsidae, à savoir le Folk phalangide, ou alors en termes scientifiques on le nomme Folcus phalangioide, ou phalangiwad, on peut, voilà. Au niveau de l'appellation tout cela, c'est assez compliqué, je le reconnais volontiers, c'est une araignée qui est commune dans nos habitations tout cela, que ce soit dans le garage, même dans une chambre, ou encore dans les caves notamment, dans les greniers, on va la croiser très très souvent, la plupart du temps elles sont dans ces endroits, dans un angle du plafond, et c'est une araignée qui est commune, et que vous devez certainement connaître. Alors à ma droite, à ma gauche, ma télévision, vous verrez bien un peu l'araignée Folkus, je vais, parce que là je suis sur ma console Playstation 3, parce qu'on peut accumuler pas mal de vidéos dessus, c'est pas mal, et donc du coup je vais laisser tourner la vidéo pendant deux minutes, et vous allez voir le Folk ici, qui est en train de gravir, et bien un de mes murs, de chez moi tout simplement, et c'est une araignée qui est donc très très fine au niveau de ses pattes, et une araignée qui a un corps qui fait à peu près 7 à 10 mm seulement, c'est surtout les pattes qui rendent cette araignée assez, parfois impressionnante, même si globalement elles sont plutôt bien tolérées, c'est vrai que c'est le type d'araignée le plus, le mieux tolérée quoi, parce que c'est une, elle fait moins peur aux gens forcément, idem pour ma part, c'est vrai, et c'est grâce à cette araignée en quelque sorte, que je me suis intéressé à ces espèces quoi, en quelque sorte, même parce qu'il y a pendant longtemps, je ne connaissais rien du tout, disons que j'étais indifférent, et surtout j'avais tellement peur des araignées, elles me dégoûtaient, et que je ne, voilà, je n'apprenais rien dessus, et après c'est au fur et à mesure, parce que je remarquais qu'en allant me coucher, par exemple, j'allais me réveiller qu'il y avait une, voilà, un petit focus quelque part, à un de mes quad plafond, et puis je me réveille, à chaque fois il est toujours dans le même endroit, ou alors à des moments il change un petit peu, mais je me réveille et je n'ai pas de piqûre, alors déjà une araignée ça ne pique pas, ça mord, et oui, c'est une morsure d'araignée, ça peut arriver, mais c'est relativement rare, notamment chez les polcus, normalement ces derniers ne peuvent pas vous mordre, puisqu'en effet les chélissères, sur leur croc en quelque sorte, ce sont des apadices, qui donc synonyme de croc en quelque sorte, chez les araignées, mais leurs chélissères sont bien trop minces en quelque sorte, pour percer la peau humaine, donc du coup le polcus ne peut pas vous mordre, alors si ce serait le cas, et bien dans ce qu'elle a, ça serait exceptionnel, disons, par exemple si vous vous couchez, puis malheureusement par malchance, un folk se retrouve quelque part dans votre lit, c'est très 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 rare, vous savez, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, si par exemple vous dormez, et vous vous retournez que l'araignée est là, et qu'elle se retrouve coincée, et bien qu'est-ce qu'elle va faire, elle va vous mordre, elle ne fait jamais cela, elle ne mord jamais un humain, par plaisir, ni même par besoin, c'est par besoin alimentaire, je veux dire, d'accord, pour se nourrir, parce qu'une araignée ça ne se nourrit pas de sang, contrairement à un moustique, et d'ailleurs chez ce dernier, et bien lui il pique vraiment, et en plus de cela, amène, ou en tout cas peut vous faire avoir des maladies, une araignée ce n'est pas le cas, c'est donc en ce sens nettement moins grave, mais évidemment ça dépend des cas, puis ça dépend aussi des réactions, après la morsure, il y en a qui ne vont rien avoir de particulier, je vais mettre sur poids cette fois-ci, il y en a qui vont rien, qui vont rien avoir de spécial, juste une petite morsure, et voilà, c'est juste comme ça, ça ne va rien gêner, un peu des démangeaisons quelques fois, ça peut arriver, et puis après des cas un peu plus graves ici, mais c'est plus rare, normalement les focus, on n'a jamais repéré, je veux dire, des cas très graves, après une morsure d'un folk, voilà, en tout cas pour ma part, j'en ai pas mal, même rien que dans ma chambre, je peux en avoir une dizaine, vous imaginez, alors au début, qu'est-ce que je faisais, ça m'arrive encore quelques fois, mais très rarement, je les écrasais, notamment jusqu'à une moins une vingtaine d'années, je les écrasais, parce que je ne tolérais pas leur présence, tout simplement, comme pour beaucoup d'entre vous, je pense, et puis après, c'est justement comme je vous disais, je constatais qu'en me réveillant, même s'il y en avait une quelque part, et bien je n'avais jamais de morsure, alors, donc du coup, je les ai laissés, et voilà, c'est comme ça, au fur et à mesure que j'ai commencé plutôt à les apprécier, à leur juste valeur, et je trouve qu'on devrait avoir plus peur, craindre de davantage, par rapport aux moustiques, tout cela, oui, pour faire, eux, oui, parce que c'est nettement plus grave. Alors, je vais un petit peu décrire l'araignée, bon, je ne connais pas vraiment masse de quantité non plus, au niveau des informations, d'accord, je vais vous montrer aussi pas mal d'images, en rapport aux araignées, Allez, je vais quand même parler assez longuement, je vais en profiter pour vous montrer un extrait d'une des araignées, justement, et le voici. Alors, la différence entre le mâle et la femelle, c'est que chez le mâle, le corps, il est en forme cylindrique, en tout cas, nettement plus, c'est plus prononcé, que par rapport à une femelle, où son corps, chez cette dernière, est plus globuleux. C'est une araignée qui est d'allure filiforme, ça, vous l'aurez bien constaté, pour ceux qui ne sauraient pas le terme filiforme, parce que moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas connu, c'est-à-dire, ça signifie d'un aspect de grêle, quoi, en quelque sorte, et c'est fin, c'est mince, voilà, à peu près. Et, c'est une araignée qui est, comment dirais-je, qui peut rester pendant très, très, très longtemps, à un angle de votre plafond, par exemple, ou d'un mur, et elle ne va pas bouger relativement peu, jusqu'à ce qu'elle ressent des vibrations. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a un insecte qui est passé quelque part, par exemple, une mouche, qui aurait frôlé la toile, ou tout cela, et voir un moustique, je ne sais pas, ou même une autre araignée, comme les tévénères, oui, oui, je pense que pour ceux qui sont adeptes des araignées, vous la connaissez largement, puisque elle est commune aussi dans nos habitations, et, bah, si une tévénère passe par là, et que le folk ressent les vibrations, il va s'élancer dessus, pour la neutraliser, en quelque sorte. Et ce qui est surprenant, c'est que la tévénère, c'est une araignée qui est beaucoup plus terrifiante, car plus imposante, ouh, il y a une petite... Ah non, c'est une mouche, je voulais dire, une guêpe qui est à ma fenêtre, mais bon, comme cette dernière est fermée, il n'y a pas de danger là-dessus, et en plus, c'est une mouche, bon. Non, sinon, je voulais dire par là que les tévénères, elles sont d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup plus terrifiantes, parce que ces dernières sont plus volumineuses, et volues surtout, elles sont très grandes, elles peuvent faire avec les pattes, bien sûr, des 15, 20 centimètres, il me semble, ah oui, ça peut être très très grand, d'ailleurs, Hank, mon frère, pour ceux qui connaissent bien sur ma chaîne YouTube, parce que c'est pour mes abonnés, eh bien, il avait eu une tévénère, il a eu la malchance de rencontrer cette araignée dans sa chambre, quand il m'a appelé direct, il m'a dit, on revient voir deux minutes, alors je ne me doutais pas, et puis je vois l'engin, c'est l'une des... je ne vais pas dire la première fois dans ma vie que je vois une tévénère, mais disons que c'est très rare que je les croise, et que je les croise, et dans ma chambre, j'ai souvent deux types d'araignées différentes, à savoir, le folk, qui fait d'ailleurs l'objet de cette vidéo, et aussi les stéatodas, des stéatodas comme Grossa, des stéatodas Nobilis, mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo, un exposé complet sur ces araignées, dans une prochaine vidéo, dans une vidéo suivante, donc. Et sinon, voilà, ce sont ces deux araignées-là que j'ai communément dans ma chambre, Hank, c'est pareil, de temps en temps, ça arrive qu'il y en a une de ces araignées-là que j'ai citées, qui sont présentes quelque part, et là, carrément, c'était le troisième type, parmi les plus fréquents dans les chambres, la TGNR, oh là là, ça m'a vraiment répugné, et ces araignées-là, je ne les tolère pas. Leur présence, mais totalement intolérable, ça prouve bien que Focus, par exemple, est plus, on va dire, on le tolère mieux, on fait preuve de plus d'indulgence à son égard que par rapport au TGNR, même les stéatodas encore, à la rigueur, les stéatodas, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus petites, et du coup, on les tolère assez bien, elles sont noirâtres à peu près, d'accord, leur corps est brunâtre, mais elles ont souvent des couleurs sur elles, blanches, des taches blanches, et ce sont, en quelque sorte, comme les cousines de la veuve noire, et ouais, mais bon, on n'est pas sur le sujet des stéatodas, je vais reprendre donc au folk, il ne faut pas non plus, par ailleurs, confondre avec les opilions, alors les opilions ne sont pas des araignées, ce sont, ils sont de l'ordre d'arachnides aussi, les opilions, mais c'est différent, parce que notamment, ils n'ont pas de, il me semble, j'avais déjà lu ça quelque part dans un de mes livres, si je ne dis pas de bêtises, et que ce livre dit vrai, ou que j'ai bien retenu surtout, c'est que l'opilion, comme le faucheux par exemple, je pense que peut-être que ça vous dit quelque chose, et bien, il ressemble à une araignée, il semble que ça n'en est pas une, il est de l'ordre des arachnides, simplement, ils ne produisent pas de venin, ni de soie, et aussi surtout, leur corps, il est segmenté, enfin, leur abdomen, il est segmenté avec le céphalothorax, donc, enfin, leur abdomen segmenté, est relié, est soudé avec le céphalothorax, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, les focus, ou les araignées justement, donc il ne faut pas confondre, sinon, les opilions, je n'en ai jamais aperçu, jusqu'ici, dans ma chambre, non, non, c'est surtout, de temps en temps, que j'aperçois bien des focus, ou encore des, comment dirais-je, des stentona. Alors, il y a aussi quelques idées répandues, que j'ai envie de discuter avec vous, bon, d'une part, je l'avais déjà dit, une araignée, ça ne pique pas, ça mord, en effet, avec les chélissères, comme je l'ai dit, ce sont des appendices, avec des crocs, donc, et, donc, voilà, ça c'est, comment dirais-je, c'est pour mordre, tout cela, et, ça ne pique pas une araignée, c'est très important, ça ne se nourrit pas de sang humain, je l'ai dit, et surtout, c'est qu'en général, on associe la présence d'araignées avec une bonne hygiène de la maison, parce qu'il y a une idée répandue, j'aperçois ça dans divers forums, parce que j'aime bien m'intéresser, m'attarder sur ces araignées, justement, les araignées, comme je parle, domestiques, en quelque sorte, et j'ai déjà vu, pas mal de personnes, d'internautes, qui disaient, ah, ceux qui ont des araignées chez eux, c'est parce que, ils sont, ce sont des gens sales, leur habitat est sans doute négligé, tout cela, déjà, sachez bien, que vous soyez propre, ou que votre maison soit propre, soit lavée en temps et en heure, ou, effectivement, qu'elle soit, par exemple, négligée, et tout cela, il y aura toujours une araignée, au moins une, je dis bien, et même plusieurs, je pourrais dire, dans votre habitat, évidemment, c'est normal, ça, ça peut arriver, notamment en France, dans les pays d'Europe, dans tous les continents, il y a des araignées, pas forcément des focus, mais en tout cas, il y a toujours des araignées, à part, peut-être, ça, je l'avais lu, au niveau de l'Antarctique, mais sinon, tout, même le pôle Nord, l'Arctique, à ne pas confondre, le pôle Sud, c'est l'Antarctique, normalement, il me semble, et, au pôle Nord, s'il peut y en avoir, des araignées, c'est rare, mais il y en a quand même, tandis que dans l'Antarctique, non, il ne me semble pas, en tout cas, c'est ce que j'avais lu, quelque part, j'espère que je l'ai bien retenu, donc, donc, vous voyez que même, même, et, voilà, donc, ça n'a rien à voir, avec la saleté, tout cela, qu'on ait des araignées, hein, d'accord, vous pouvez, je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que, par exemple, c'est assez courant, chez celles qui, chez les personnes qui font du ménage chez eux, c'est courant, par exemple, au niveau du radiateur, qu'on aperçoit une araignée, justement, cette araignée grisâtre, avec ses pattes très fines, et donc, le folk, et ça n'est pas rare de les rencontrer, notamment au niveau des radiateurs, ou à quoi, du plafond, ou d'un meuble, par exemple, voilà, les folk, on les rencontre assez peu, au niveau du sol, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, même dans un lit, mais c'est relativement rare, en général, ils sont au niveau du, du plafond, ou encore, entre le mur et le plafond, quoi, voilà, et je regarde, ouais, souvent ici, quand je peins de ces choses, du plafond, tout cela, ou encore des murs, parce que justement, j'en ai trois, j'en ai un peu plus, j'ai un folk qui est là, deux grands folks, ici et là, et un au milieu, et bien un plus petit, c'est assez marrant, et juste à ma droite, sous une des planches de mon bureau, j'ai encore un folk, qui est plus petit, quand même, que par rapport aux autres, et on dirait que son corps, il est plus cylindrique, donc lui, ça doit être un mal, les deux autres, que j'ai dit, à l'instant, qu'ils étaient quand même grandes, du moins leur corps surtout, je pense que ce sont des femelles, et puis au milieu, lui, il est plus petit, je ne sais pas trop, je pense, peut-être que ce serait un mal, bref, voilà, en tout cas, c'est toujours bon en savoir, n'est-ce pas, les araignées aussi, les araignées, du moins, les folk, sont de bonne mère, dans le sens, où elles vont protéger leurs petits, l'incubation, pour les folk, dure 30 jours environ, et, elle peut pondre, jusqu'à 40 oeufs, voilà, donc, et elle est bonne mère, parce qu'elle va les protéger, et ne pas hésiter, à ne plus manger, pendant des semaines entières, pour les protéger, oui, en effet, une araignée, ça peut vivre longtemps, sans manger, ça dépend, son repas, qu'est-ce que c'était, de la quantité, de son dernier repas, c'est clair que si elle mange, elle débore, un insecte volumineux, par rapport à sa taille, disons qu'elle va être pleine, et rassasiée, pendant de longues semaines, et ça peut vivre, pendant, ouais, beaucoup de temps, sans se nourrir, voilà, en général, c'est une bonne mère, certes, mais, je ne sais pas si ça s'applique, vraiment à Paulcus, mais, en tout cas, je sais que, en général, les araignées, les bébés araignées, même si on a une trentaine, quarantaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec leurs oeufs, c'est qu'en général, il n'en reste que qu'une ou deux, il n'en reste qu'un ou deux petits, Paulcus est assez impressionnante, je l'ai dit au niveau de sa taille, et vous le verrez bien de façon, c'est assez perceptible, quand on ne s'y attend pas sur tout, on est surpris, ça dépend si elle est grande ou petite, mais surtout, c'est que, quand on lui fait peur, ou quand on l'embête, Paulcus a une technique à elle, qui est lui bien spécifique, je n'ai jamais aperçu cela avec les stéatodas, par exemple, quand on les taquille un petit peu, elles vont se mettre à tourner comme ça, à une vitesse assez infernale, et au point qu'on ne la perçoit quasiment plus, c'est pour tromper, en quelque sorte, le prédateur, ou en tout cas, celui qui est là embêté, vous savez, parce que l'araignée, elle ne va pas lutter contre quelque chose, qu'elle ressent, qu'elle perçoit de plus grand qu'elle, par exemple, l'anima, elle ne va pas, et je le perçois bien, de toute façon, quand je, c'est rare, je n'ose pas trop les taquiner, quand même, je ne suis pas encore très 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 franc, parce que je reste phobique, essentiellement des araignées, d'ailleurs, je ne pourrais pas en avoir une sur mes mains, j'aimerais bien tester avec un focus, par exemple, j'aimerais bien aussi que quelqu'un de mon entourage, en prend une, pour la mettre sur sa main, et voir un peu sa réaction au focus, mais malheureusement, c'est que pareil, mon entourage, la grande majorité d'entre eux, ont peur, et ceux qui ont moins peur, ne veulent pas en prendre une, et je les comprends totalement, c'est dommage, et voilà, j'aimerais bien voir leur réaction, en quelque sorte, les araignées, tout cela, mais quand on les taquine, tout cela, quand on part, mes gardes, on touche à une de ses toiles, et focus, si elle ressent que c'est par un humain, elle ne va pas lutter, en fonçant sur vous, non, elle va au contraire, reculer, elle va, elle préfère la fuite, que l'attaque, par rapport à l'humain, alors évidemment, ça dépend des araignées, d'accord, on s'entend bien là-dessus, je ne parle pas des araignées, qui sont, que l'on peut rencontrer, rarement en France, je pense, comme les migales, tout ça, c'est incomparable, de toute façon, et puis on les rencontre souvent, les grandes araignées, la plupart d'entre elles, c'est surtout au niveau des, des dom-toms, par exemple, c'est vrai que l'île de la Réunion, j'ai déjà vu, pas mal de personnes, de l'île de la Réunion, qui ont déjà dit cela, comme quoi, que les araignées, ce que je voyais sur les forums, qu'on parlait, que ça parlait des folkus, tout cela, et il y a quelqu'un, qui était de l'île de la Réunion, qui disait, ah, ici, les engins sont beaucoup plus terrifiés encore, Sinon, les Britanniques, de par leur aspect filiforme, tout cela, les pattes fines du folk, ils la nomment, Dady, Long Legs Spider, voilà, c'est pour la renommer, en quelque sorte, par rapport à ses pattes, qui sont très très fines, très minces, voilà, sinon, focus m'impressionne, c'est essentiellement, par rapport à, à deux choses, déjà, mais ça, c'est spécifique, aux araignées, pour la première, à savoir, qu'elle reste immobile, en tout cas, inerte, pendant de très longues périodes, pendant des semaines, elle peut rester, à peu près, à la même position, alors, ce qui est marrant, c'est que, quand je suis dans ma chambre, que je regarde, quand je regarde un film, un DVD, notamment, de la vie, ça peut arriver, ou encore, de l'astronomie, par exemple, ou du corps humain, enfin, la vie, c'est le corps humain, de toute façon, mais il y a d'autres choses qui sont en dehors de cette collection, et quand je regarde, eh bien, du moins, je passe ma tête comme ça, au plafond, et pour un peu surveiller les araignées, notamment les folks, et je constate qu'elles ne bougent pas, alors, ce qui est marrant, c'est que, parfois, je n'y pense pas constamment non plus, je lève la tête, les yeux, de temps en temps, et ce qui est marrant, c'est que, même si elle reste à la même position, l'araignée a changé de position, quelque sorte, dans la qualité à droite, et après, hop, ce n'est pas de pointe vers le côté gauche, voilà, et pourtant, quand vous la regardez, même que je la fixe pendant 5, 10 minutes, par exemple, eh bien, je ne la vois pas bouger, c'est assez impressionnant, et dans ce sens, c'est ça qui m'impressionne le plus, mais ça, c'est commun aux araignées, en tout cas, notamment aux folk, parce que les TGNR, en général, elles sont très mobiles, c'est vrai, et elles sont très rapides, beaucoup plus rapides que le folk, qui lui est assez lent, même s'il peut aussi impressionner par rapport à la rapidité, parce que, s'il y a une proie qui n'est pas loin, qui frôle sa toile, le coco, il ne bouge pas pendant de longues heures, et puis, s'il sent quelque chose, il va s'élancer, sur la proie, pour la neutraliser, le plus rapidement possible, et en ce sens, encore une fois, c'est assez surprenant, voilà, donc les araignées, notamment le folk, ce sont des espèces, qui m'impressionnent, qui m'effraient, mais qui ne me font plus tellement dire, ça ne m'exprime plus tellement de dégoût, au final, non, ça va encore, franchement, j'espère, en tout cas, que j'ai dit la principale, alors, la principale, les principales, les principaux éléments, parce que c'est très important, maintenant, maintenant, je vous ai appris, et donné quelques détails, quelques informations, et une description globale, de cette araignée, maintenant, s'il y a des pros, plus ou moins, ou encore, des amateurs, mais qui sont mieux encore, qui s'y connaissent encore mieux que moi, au niveau des araignées, notamment les folk, j'ai quelques interrogations, quelques questions à vous poser, oui, parce que YouTube, c'est cela, le vidéaste, que je suis, par exemple, mais il y en a plein qui font cela, et c'est assez noble, je trouve, en tout cas, ils partagent leur information, leur connaissance, leur maîtrise, ce qu'ils savent, leur savoir, tout cela, par rapport à quelque chose, à un sujet, donc, ils en font un exposé, plus ou moins global, avec des termes généraux, tout cela, pour mieux faire comprendre aux spectateurs, tout cela, et à des vidéos, à des choses, tout simplement, des choses où on ne s'intéresse même pas, où on n'y penserait pas, et puis aussi, c'est valable de l'autre côté, dans le sens où, vous, simple viewer, vous pouvez m'en apprendre encore plus, me donner des informations que je n'aurais pas citées, et que j'ignore totalement, voire même à répondre à certaines de mes questions, aux simples vidéastes que je suis, et donc, une des questions que j'aurais à vous poser, pour ceux qui s'y connaissent bien, pour les folk, on s'entend bien là-dessus, à savoir, est-ce que le folk, il voit, et, ouais, est-ce qu'il voit, par exemple, là, j'ai mon ordinateur, c'est mon bureau qui est là, je vous l'ai dit, il y a un petit folk, il est là, depuis une semaine maintenant, et ça m'est déjà arrivé d'en avoir un autre, il y a une année à peu près, et il avait resté pendant de longs mois, bon, de temps en temps, il bougeait, on pouvait le retrouver de l'autre côté de la planche, parfois même, il descendait un peu de la toile, mais à chaque fois, il restait globalement, au même emplacement, simplement, je voudrais vous, comme je suis prêt, j'ai mon ordinateur qui est là, et notamment les soirs, je suis très prêt, relativement en tout cas, de l'araignée, et donc, je me demande si elle me voit, cette dernière, voilà, et si elle perçoit les variations de lumière, tout cela, et d'obscurité, j'entends par là, par exemple, quand j'éteins la lumière, tout ça, est-ce que la nuit, il voit, est-ce qu'il ressent la lumière, tout ça, bref, relatif, par rapport à la vision des araignées, j'aimerais bien le savoir, normalement, ce que j'avais lu quelque part, c'était que, dans un de mes livres, que les araignées sont aveugles, mais, j'avais déjà vu un autre livre, donc du coup, il y a une confusion qui se crée, avec les livres, c'est dommage, et dans un autre livre, effectivement, j'avais lu que certaines espèces voyaient, elles n'étaient pas forcément aveugles, après, bon, peut-être leurs vues sont limitées, j'ai toujours su, en tout cas, qu'au niveau de la vue, les araignées ne sont pas vraiment, mais elles se rattrapent par d'autres sens, notamment, sans doute, tout ce qui est, peut-être olfactif, est-ce qu'une araignée s'entend ? Tiens, je voudrais bien que vous me répondiez à cette question, c'est très important, en tout cas, le folle, est-ce qu'il m'entend ? Et aussi, c'est surtout par rapport à sa toile, c'est cela, grâce à sa toile, elle va savoir à peu près là où est, même pas à peu près, c'est avec exactitude, c'est très précis tout cela, elle calcule bien l'araignée, et donc, il faut savoir là où il est, et avec sa rapidité, son ingéniosité, tout cela, ça va faire que, en général, l'insecte qui est près de sa toile, qui est même carrément de temps, parfois, ne va pas, ne va pas, lui échapper, voilà, en ce sens, c'est toujours aussi émerveillant, voilà, alors, j'ai dit pas mal de choses, et en interrogation, qu'est-ce que j'aurais encore à vous dire ? Est-ce que le folle, sincèrement, il peut mordre un individu, voilà, je ne sais pas, en tout cas, à chaque fois, par malheur, quand je le touche, je ne touche pas un focus, mais je veux dire, sa toile, en déplaçant un meuble, en bougeant un meuble, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fuir, il va fuir, alors ça, c'est marrant, parce que quand je déplace des meubles, vous voyez le focus qui marche, assez lentement tout de même, sur le mur, enfin, il grave quoi, alors, en dément, ça m'est déjà arrivé de regarder qu'est-ce qu'il allait faire, comme ici avec la vidéo, quoi, vous avez aperçu, le folk qui avançait sur mon mur, voilà, donc il avançait de mur en mur, et ensuite, il s'est rendu dans une étagère, et a fait sa toile là-dedans, voilà, par ailleurs, une autre information, cette fois-ci, je vous en redonne une autre, c'est que c'est un véritable insecticide, j'entends par là, par exemple, qu'il est 100% naturel, et 100% gratuit naturellement, ça va de soi, n'est-ce pas, et c'est vrai qu'il m'a déjà bien dépanné, le folk, c'est dingue, c'est ça qui suffit beaucoup, de l'émerveillement, chez moi, pour les araignées, c'est qu'elle dépanne, c'est, il y a une mouche, par exemple, il y en a une, il n'y a pas longtemps, mais c'est pas le folk qui l'a eu, c'est une stéatoda, qui était sous, qui n'est pas loin, juste ici, en dessous, elle a fait sa toile entre deux classeurs, et quand je, comment dirais-je, j'étais, il y a peut-être deux, trois jours de cela, un soir, j'entendais une mouche qui me frôlait les oreilles, c'est ça, les molles sont pénibles, et j'entends ensuite, donc, comme si elle était coincée, c'est le même bruit, vous savez, que quand une araignée se fait, une mouche se fait prendre par un collant, vous savez le collant que l'on colle, que l'on met avec une punaise au plafond, voilà, et c'est le même bruit, simplement, je n'ai plus de collant, en tout cas, en ce moment, j'en ai pas besoin, puisque je n'ai pas tellement de mouches, c'est relativement rare en ce moment, et, j'ai entendu ce bruit-là, je me retourne, je regarde un peu, puis après, j'ai regardé au niveau du bas de l'étagère, et je vois une mouche, qui se fait empaler par une araignée, waouh, j'ai regardé forcément un petit peu de temps, après, j'ai retourné sur mon ordi, je retourne 5 minutes après, je ne la voyais plus, et puis la mouche tout sonne, ni même l'araignée, elle a été derrière, et puis, elle l'a pris, quoi, et elle était en train de la digérer, et, vous savez, une araignée, ça ne, ça prend du liquide, quoi, ça, c'est avec du liquide, quoi, ça boit, en quelque sorte, c'est proie, voilà, pour faire familier, quoi, au niveau du langage, pour que vous compreniez bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, par rapport à cela, en tout cas, je suis très content de vous avoir fait une vidéo de ce genre, je ne pensais pas que ça aurait été, ben voilà, que j'aurais autant apprécié, et puis aussi, quelques petits éléments en plus, c'est quoi le repas des folk, bon, c'est à peu près commun aux araignées domestiques des maisons, que l'on rencontre dans les maisons en France, donc, par exemple, avec des mouches, tout cela, vous savez, des insectes volants, tout ce qui est un peu nuisible, voilà, et ça peut aussi capturer, et se nourrir d'autres araignées, notamment les dégénères, alors, attention, il faut relativiser, au début de la vidéo, j'avais dit, une dégénère, elle est vaincue par une folkus, en tout cas, dans bon nombre de cas, simplement, ça dépend des circonstances et des situations, en effet, si l'araignée folk, il n'a pas de toile, il est en train de ramper sur un mur, par exemple, et puis que la dégénère, elle le voit, le folk, disons, qu'il ne va pas, en général, face à face, c'est la dégénère qui va l'avoir, mais au niveau de la ruse, c'est le folk, qui est nettement plus ingénieux que par rapport à la dégénère, vous voyez, voilà, donc c'est le dernier, face à face, c'est la dégénère par rapport au folk, dans bon nombre de cas, je n'ai jamais pu apercevoir cela, mais c'est ce que j'avais lu, et au niveau de la ruse, genre, le folk, il est là, puis là, la dégénère, elle touche la toile, hop, là, c'est au niveau des techniques de ruse, tout cela, et ingéniosité, c'est le folk qui est meilleur, voilà, qui est vraiment plus, qui est plus surprenant, tout cela, et puis une autre chose aussi, c'est que ses longues pattes, lui confèrent une certaine protection, au niveau de ses organes vitaux, ah oui, parce que quand, avec ses longues pattes, les autres araignées, qui voudraient l'attaquer, auraient du mal à toucher ses organes vitaux, justement, puisque avec ses longues pattes, ça l'en protège, quoi, justement, il y a un peu ce que je veux dire par là, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement, je réfléchis encore, vous savez, les gens, ça va et vient dans ma tête, et quand je repense à quelque chose, je n'hésite pas à vous le dire, et je ne vais pas rallonger la vidéo plus longtemps que cela, sincèrement, si vous avez des informations supplémentaires à tout ce que j'ai dit, voire même des contradictions, genre, non, c'est pas ça, tu t'es trompé, t'as inversé ceci, cela, ou encore, non, c'est pas du tout ça, c'est ceci, bon, pourquoi pas, j'accepte volontiers, je suis quelqu'un de très ouvert, il faut que ça reste construit bien naturellement, et également, avec deux piliers centraux, et fondamentaux, vous connaissez, à savoir la confiance et le respect, sans ces deux éléments-là, en général, je n'apprécie pas les commentaires, voilà, mais sinon, voilà, tant qu'ils sont bien construits et respectueux, c'est l'essentiel, et, si vous avez envie de répondre à mes questions, répondez-y sincèrement, c'est très important, je suis quelqu'un de très passionné, j'aimerais bien en savoir encore plus là-dessus, et voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire, par rapport au folk, voilà, donc, est-ce que vous la rencontrez souvent, et qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous la tuez, même si elle ne vous gêne pas, est-ce que vous allez l'éliminer, monter sur une chaise, tout cela, ou sur votre lit, pour éliminer l'araignée, bon, en tout cas, pour ma part, je ne les élimine presque plus, ça m'arrive encore, mais lorsque je ne m'y estante pas, et que, disons qu'elle est trop près de moi, par exemple, ou qu'elle serait même pas loin de moi, voilà, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quand même quelques mois, lorsque j'avais déplacé mon étagère, parce qu'avant elle était là, j'ai préféré la remettre ici, et, il y avait un folk, et c'est marrant, parce que j'avais tout enlevé de mon étagère, que le folk était resté au tout en bas, alors après, évidemment, je l'avais bougé pour l'enlever, je le taquinais un petit peu avec mon balai, il grappait sur mon balai, mais disons qu'il n'était pas trop agressif, j'étais surpris, pas trop, mais il y en a, oui, et quand on souple sur une araignée, elles sont mauvaises en général, dans le sens où elles ne veulent pas, je peux les comprendre aussi, et je crois qu'elles n'aiment pas le dioxygène de l'être humain, vous savez le gaz carbonique que l'on expire, elles n'aiment pas cela, en quelque sorte, ça fait office de repoussoir, donc encore une fois, les araignées ne vont pas forcément venir sur anima, et puis il y a beaucoup d'idées répandues, pourquoi à votre avis, c'est au niveau de, c'est surtout irrationnel la peur que l'on a vis-à-vis des araignées, ça ne s'explique pas, ça veut dire, et puis aussi, les films, tout cela, contribuent au fêter de la, du dégoût, et de la crainte que l'on a par rapport aux araignées, même de la phobie, ce n'est même plus une crainte à ce rythme-là, c'est carrément une phobie, pour ma part, je le reste encore, en grande partie, mais pour les folk, et les théâtes d'âge, je fais preuve de beaucoup plus d'intolérance, et d'indulgence, que par rapport à d'autres espèces, notamment les tégénaires, que je ne tolère absolument pas, et je n'espère pas du tout en avoir une quelque part, il est fort beau, il est possible, que ce soit le cas, mais je, allez, je n'ai même pas envie d'y penser, c'est même pas la peine, voilà, j'aurai l'occasion de faire aussi une vidéo sur les théâtes d'art, le prochain sujet par rapport aux araignées, ça devrait être sur cela, cette vidéo est un peu, je ne sais pas, dans quelle catégorie sur ma chaîne YouTube, je vais la classer, vidéo spéciale, peut-être, une vidéo diverse, en quelque sorte, ça veut dire, parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui ne rentre pas trop dans un concept spécifique, sur ma chaîne YouTube, mais j'avais envie de vous parler de tout cela, parce que ça fait partie de mes passions aussi, et vous connaissez, tout ce que j'ai en passion, j'aime bien de les retranscrire, via mes vidéos, et via également mes connaissances modestes, si modestes soit-elles, ça me fait plaisir, et je pense que c'est réciproque pour vous, et cette vidéo, devrait en surprendre pas mal, même si je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, rappelez-vous, Merci Loto s'adresse à vous, qui a très bien fonctionné, vous avez répondu en masse, et ça, ça prouve que mes vidéos Irel suscitent toujours de l'intérêt, et ça, ça me confort, à l'idée de vous en produire, de temps à autre. Je, je, voilà, j'arrête là, j'en ai parlé suffisamment du folk, n'est-ce pas, vous m'accorderez, je vous montrerai d'autres images, à la fin de cette vidéo, par rapport au polkus, je pense aussi en mettre, dès le début, là, ça oui, et, je me prépare de vos avis, par rapport à cette vidéo, j'espère que vraiment, vous y aurez passé un très très bon moment, allez, salut, portez-vous bien, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada